Bonjour les investisseurs à blog, j'espère que vous avez la forme, le Shiba Inu s'envole face à la nouvelle rumeur d'inclusion de Robinhood. On a toujours justement ce Robinhood, beaucoup beaucoup de personnes et d'articles et de sources indiquent un listing pour le mois de janvier. Alors nous allons voir ça tout de suite. Alors on l'a vu le Shiba Inu, la crypto-monnaie la plus performante du top 20 le jeudi matin. Donc tout à fait, cette crypto-monnaie de cette semaine le jeudi matin a affiché un gain de plus de 12% sur 24 heures, ce qui lui a permis de regagner une place au classement, actuellement à la 13ème position au détriment de Polygon. Alors en effet, comme on va le voir dans les minutes qui suivent, on va voir au niveau de la capitalisation, on va faire un point également sur le graphique. On en a bien besoin en ce début d'année pour savoir un petit peu vers où on peut aller potentiellement. Allez, si le Shiba Inu s'affiche une telle performance, ce n'est pas uniquement en raison du rebond généralisé des crypto-monnaies, avec notamment le Bitcoin qui est revenu au-dessus du 43 000 $. J'envisage également de faire une nouvelle vidéo sur les cours du Bitcoin. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire également. En effet, la forte hausse de la crypto-monnaie Shiba Inu depuis hier est attribuée à des rumeurs de listings sur le broker en ligne à America Robinhood. Alors, cela se confirme de plus en plus, on peut le voir. Donc beaucoup justement de grands articles et de grandes plateformes l'indiquent pour courant janvier, sachant, cher membre de la Shiba Army, qu'il y a toujours des retards, tout comme Kraken. Cela peut prendre un mois de retard, mais l'essentiel c'est qu'il soit listé. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'une rumeur évoque la possible inclusion de Shiba Inu à Robinhood. Plusieurs pétitions ayant été signées pour des centaines de milliers de personnes pour obtenir gain de cause. Ensemble, enfin, pardon, il semble intéressant de rappeler que lors d'un entretien avec le Wall Street Journal hier, les CFO de Robinhood, Jason Womitnik, oui c'est bien ça, a déclaré s'il ne nous échappe pas que nos clients, que d'autres personnes aimeraient nous voir ajouter d'autres cryptos. Bien entendu, à force, tout cela va finir par se décanter et malgré tout, on devrait au moins retourner tester le dernier ATH de Shiba Inu. Alors Shiba Inu, qu'est-ce qu'il nous raconte actuellement ? C'est qu'on a une capitalisation quand même de 18 milliards, ce qui est quand même assez énorme. Et également, avec un cours qui est également plutôt stable à l'heure où je vous parle. Avec toujours pareil, on a nos résistances et nos supports qui sont de toute manière sur le niveau de 0.4x0 de 1701. Et également avec des résistances, une résistance que l'on pourrait tracer par ici. Voilà, donc on est dans une espèce de canal, on rattrape tout simplement la dernière consolidation également que l'on a faite sur Shiba Inu. Donc on peut voir tout simplement un retracement ici, un tracement d'un canal. Voilà, donc vous voyez, on navigue encore dans ces deux-là. On va voir tout simplement, ça devrait remonter ici sur les prochains jours pour rebondir en attendant une nouvelle nouvelle. Et surtout également, eh bien, l'avancement des différents projets. Donc si on regarde tout simplement, on regarde un petit peu plus en un mois. Donc en un mois, bien évidemment, le support résistance n'a plus de sens ici. Mais en un mois, on est potentiellement, on n'a pas terminé le mois, mais potentiellement sur un retournement qui est assez intéressant au niveau bullish. avec justement une diminution, j'en avais parlé dans les dernières vidéos, une diminution drastique des volumes vendeurs, ce qui présage un retour des volumes acheteurs. Et ici, de toute manière, donc en journalier, on peut retrouver de toute façon notre fameux, eh bien, canal, voilà, pile poil, comme je l'avais dit juste avant. Comme vous voyez, nous sommes vraiment ici retournés à la dernière, voilà, au dernier canal qui avait été effectué. Je peux même te le tracer ici. Voilà, comme tu peux voir, le dernier canal, on est revenu tout simplement sur un support qui est absolument énorme. Donc si on défonce là avec de l'engagement, c'est un très, très, très mauvais signe pour l'aspect du jeton. Il n'y a pas de raison que ça le fasse, bien qu'il n'y ait jamais de certitude dans les crypto-monnaies. Donc on a un support énorme ici qui est aux environs des 0,4 x 0,2677. Donc à surveiller avec beaucoup, beaucoup de prudence. Donc il faut vraiment qu'ils accélèrent sur leur projet pour qu'on puisse remonter. Robinwood à venir, ça ne pourrait donner qu'un nouveau souffle. Et avec également beaucoup d'engagement, si on perce les 0,4 x 0,3932, bien évidemment avec beaucoup d'engagement, il y a bien d'autres signaux à prendre en compte. Encore une fois, ne te repose pas seulement sur ce que je te dis pour prendre tes positions. Eh bien, nous devrions retourner, aller chercher, eh bien, je l'espère, les derniers plus hauts à 0,4 x 0,8880. Pour perdre un 0, c'est l'objectif de 2022. Voilà pour cette courte analyse. N'hésite pas à activer également la petite cloche de notification. Et je te redis à très bientôt pour de nouvelles très croustillantes à venir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501